Bonsoir à l'aïden, l'étude sur aujourd'hui, l'Elu Nishmat, Rirka Batzara, Rachel Rachel, Batzara Arab, Yosef Chaim Ben, Emma Simcha, Chaim Elio Ben, Shalom Luski, Zahra, Batmazal Top, Shish Portish, Guy Yaakov Ben, Blanche, Chajaj Si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishta, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Batra, Perek, Gimel Mishna Bet 3 éretz sot le khazakah, yéhuuda v' v'adher ayerden v'ha gidil and elements pas pour que y chưa faisє Chr Torah nous continuons les halachot les chazakot les présomptions on rappelle très rapidement le principe et ensuite on va lire la Mishnah et comprendre directement tout ce qu'il y a écrit dedans le principe il est comme ça lorsque je rentre en conflit avec quelqu'un à qui appartient la maison dans laquelle je vis ça fait déjà quelques années que je suis installé dedans lui il vient et il prétend que c'est à lui que je lui ai volé alors à qui donner raison alors sur ça on a besoin, on a une règle en théorie d'abord l'axiome initial c'est de donner celui qui prouvera qu'il a la plus grande ancienneté ce sera lui, ça c'est en théorie c'est à dire si lui il va prouver qu'il y a 15 ans c'était à lui moi je vais devoir prouver que soit ça va être à moi maintenant de prouver que je lui ai acheté en théorie je devrais systématiquement rapporter mes preuves des témoins, un shtar, le contrat de vente seulement Ramim et son unité ont dit non c'est pas possible on va pas demander à quelqu'un de garder des contrats pendant des années ça peut prendre des proportions énormes imaginez que moi après j'ai vendu la maison à quelqu'un d'autre après lui à quelqu'un d'autre il va falloir regarder tous les tous les contrats de vente du dernier centenaire c'est une folie de faire ça alors qu'est-ce qu'on va faire on va instaurer une règle comme ça pendant trois ans un homme va devoir bien conserver ses contrats signés à tester donc et après trois ans on va lui dire écoute si personne s'est plaint jusqu'à maintenant personne n'a protesté donc vous savez jusqu'à propre du contraire ça t'appartiendra de ce fait maintenant donc ça nous ressort comme ça que lorsque je suis installé dans une maison pendant trois ans je n'ai plus besoin de maintenir les preuves que la maison m'appartient parce que le simple fait que je vis dedans depuis trois ans il faudra que je prouve que je vis dedans pendant trois ans suffira pour dire que jusqu'à propre du contraire ça veut dire que je l'ai acheté et que c'est effectivement à moi d'accord maintenant c'est quoi ce principe de trois ans donc alors c'est un jeu ça fait entre deux paramètres d'une part c'est le fait que je m'installe dans une maison et qu'il n'y a personne qui se plaint qui proteste donc important c'est essentiel et c'est le but de notre Michelin c'est de nous dire que si on est dans une situation où le propriétaire initial ne peut pas protester par exemple parce qu'il ne veut pas savoir qu'il y a quelqu'un qui squatte dans sa maison ou encore même s'il va savoir il va se plaindre mais ensuite sa protestation ne va pas arriver à mes oreilles par exemple tout simplement il est parti vivre de l'autre côté du mur de Berlin tout simplement il n'y a plus de rapport entre nous et c'est ce que la Mishnah va nous dire et on commence directement la Mishnah Shalosh Aratzot les Chazaka il y a trois terres trois régions distinctes en Israël pour les Alachot de Chazaka comme ce qu'on va voir ensuite on va laisser la Mishnah parler pour ne pas parler à sa place Yehouda Ve'a Galil trois terres c'est la Yehouda la terre de Judée ça correspond en fait à toute la région centre et sud le Galil la Galilée le nord et Edera Yarden l'autre rive du Jordan ça correspond plutôt au plateau du Golan et une partie de la Syrie aussi c'était initialement ça appartenait à la Syrie je ne sais pas si le Jordan aussi mais en tout cas ça appartenait à Israël tout ça c'était le grand Israël et donc il y a trois terres distinctes ce qui se passait c'est qu'il n'y avait pas de va et vient il n'y avait pas de d'accord il n'y avait pas de flux de personnes qui se déplaçaient d'une terre à l'autre entre ces trois terres et de ce fait la Mishnah nous dit Haya Bi-Houda Ve-Khazik Ba-Galil le propriétaire initial est parti s'installer en Judée tandis que il a laissé sa maison en Galilée et il a laissé donc sa maison en Galilée et là-bas il y a quelqu'un qui a squatté la maison pendant trois ans et ou inversement Ba-Galil Ve-Khazik Bi-Houda ou plutôt la maison elle était il est parti s'installer en Galil tandis qu'il était initialement à Jérusalem il a laissé sa maison il est parti par exemple à je ne sais pas Tiberiade s'il est inclus dans la Galilée je suppose que oui finalement donc il est parti vivre à Tiberiade pendant quatre ans et il revient après quatre ans il dit il voit qu'il y a quelqu'un qui a squatté sa maison il dit mais c'est ma maison l'autre il dit pendant trois ans personne ne s'est plaint la Meshach nous dit s'il n'était pas dans le pays c'est pas une bonne Chazaka s'il n'était pas dans la même région il ne peut pas faire en ça une bonne présomption de droit de bien que ça lui appartient jusqu'à qu'il soit avec lui dans le pays c'est à dire puisque moi je suis Jérusalem il vient il squatte ma maison il faut que moi je reste dans la région centre je peux même partir jusqu'à Tel Aviv je suppose Natanias doit sûrement être encore dans ce qu'on appelle encore la région centre la terre de Yehuda même si c'est plus Yehuda mais en tout cas on est dans la région centre il y a facilement beaucoup de va-et-vient il y a des commerçants qui font des allers-retours ils vont acheter des marchandises ils reviennent il y a du mouvement et alors là on va avoir l'avantage que si je suis parti m'installer à Tel Aviv et il y a quelqu'un qui squatte ma maison c'est sûr que je vais alors on va gagner doublement tout d'abord moi je vais entendre qu'il y a quelqu'un qui squatte et je vais pouvoir protester depuis Tel Aviv je vais commencer à protester et quoi et c'est sûr que vous savez on a déjà dit les gens en parlent au migwe c'est le lieu dans le migwe c'est le lieu on raconte tous les ragots c'est sûr que finalement dès que je vais commencer à contester à protester le fait qu'il y a quelqu'un qui squatte ma maison d'ici 3 semaines un mois l'autre qui est en Jérusalem qui squatte ma maison il apprendra et donc il va faire attention à bien surveiller son à bien garder à bien conserver son contrat de vente de ce fait si pendant 3 ans personne n'a protesté alors c'est une bonne razaka par contre on reprend encore une fois si je suis dans un endroit où il n'y a pas de va et vient on n'entend rien au mieux au bout de 2 ans je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui squatte mais même quand je vais me plaindre ça va pas arriver jusqu'à ses oreilles qu'il y a quelqu'un qui qui proteste de ce fait il ne pourra pas avoir en cela une bonne présomption une bonne razaka donc et il devra continuer à conserver son son shtar son contrat ça tout ça c'est la vie de Tanakama on va découvrir à présent un autre avis Rabbi Yoda qui va tout chambouler mais c'est pas grave la Laha ne sera pas fixée comme lui lui il a une autre approche sur la question Rabbi Yoda lui conteste tout il nous dit comme ça Rabbi Yoda Rabbi Yoda dit non nos maîtres ont fixé 3 ans que uniquement pour qu'il s'installe en Aspamia alors si Spanian je sais pas si c'est l'Espagne ou pas j'avais une fois je crois que j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça en tout cas concrètement juste Rabbi Yoda ont fixé la durée de 3 ans uniquement parce qu'ils ont considéré cette situation là où il est parti vivre en Espagne ou Aspamia qui est à une distance de 1 an d'Israël afin qu'il va commencer à squatter la maison pendant 1 an et qu'ensuite il va y avoir des gens qui vont partir jusqu'en Espagne même difficilement il y a quand même toujours des gens qui finissent par partir à un moment et qu'au bout du compte ils vont lui faire savoir au bout d'un an et il viendra pour la 3ème année j'explique mieux Rabbi Yoda Rabbi Yoda lui a une autre approche sur la question il a toute une autre conception sur les Khazakot les Khazakot ne proviennent pas du fait qu'il aurait du garder son contrat et on lui donne juste pendant 3 ans un délai de 3 ans mais en réalité selon Rabbi Yoda ça se passe comme ça le fait que moi je me mets à squatter à exploiter un bien devant la tête de son propriétaire et lui se tait en soi-même ça suffit même dans les premiers instants pour prouver qu'il m'appartient pour reprendre mon histoire du cours précédent avec la maison, le Shabbat, le squatteur il suffit simplement que pendant une journée normale, logique je sois là moi j'ose pas rentrer chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui vit et il y a quelqu'un qui est rentré dedans ça suffit déjà pour qu'il puisse prétendre que ça lui appartient en théorie alors pourquoi Khafamim ils ont donné 3 ans ? Rabbi Yoda nous dit au contraire ils ont donné 3 ans pour les cas les plus éloignés pour que même si au pire il est parti vivre complètement en outre-mer et on réussit pas il n'y a pas forcément de va et vient constamment il n'y a pas des gens qui font des arrières tours mais malgré tout on est certain qu'au bout de 3 ans on finit par tout savoir c'est pas possible qu'il va partir vivre au bout du monde et il va avoir aucune nouvelle de ce qui se passe de ces biens qu'il a laissés ici pendant 3 ans c'est pas possible c'est sûr qu'au bout d'un an il a déjà su et comme ça c'est sûr que en réalité ça se décompose comment les 3 ans ? tout d'abord il faut que le squatteur il y a une qui squatte qu'il s'installe bien on commence à remarquer qu'il a une constance ici il est constamment là un an partant de ce principe un an ça y est les voisins ils ont commencé à dire on est obligé de lui faire savoir un autre qui est parti vivre en Espagne on est obligé de lui faire savoir qu'il y a un squatteur chez lui donc on va lui laisser un an de délai pour que finalement il y ait quelqu'un ils vont bien finir par trouver quelqu'un qui est parti vivre pendant un an et après quand lui il va en tomber là-bas il va tout de suite prendre un bateau pour revenir d'urgence il va prendre un an et il va venir lui tirer les oreilles ou il va envoyer quelqu'un pour lui dire donc finalement selon la biouda les amis m'ont précisément donné ce délai de 3 ans justement parce que à cause des cas où il n'y a pas de va-et-vient à la différence de Tanakama au contraire on donne 3 ans parce qu'il faut conserver la durée requise pour conserver le shtar et de ce fait lorsqu'il y a des problèmes où la protestation elle n'est pas c'est pas sûr qu'on va réussir à l'entendre alors au contraire il n'y aura même plus du tout d'accord ? c'est clair ? donc finalement si je veux conclure cette Mishnah en donnant maintenant des halachot bien clairs finalement quelqu'un il est marzik ils n'ont pas donné une limite mais je suppose que ça va sûrement être disons quelqu'un vit dans ma maison depuis maintenant 40 jours 50 jours et moi je suis là dans le quartier je le vois rentrer et puis je vais dormir ailleurs et je me tais ça suffit déjà pour qu'il puisse prétendre que je lui ai vendu la maison selon la biouda d'après Chahamim d'après Tanakama pas du tout il faut d'abord que tu vives pendant 3 ans et jusqu'à 3 ans que tu n'as pas passé les 3 ans on va te dire je vais venir je vais dire si tu es un imposteur tu as squatté ma maison prouve-moi sors-moi ton ch'tard sors-moi ton contrat signé et d'après la biouda c'est pas la peine de le sortir je l'ai jeté moi je suis vite tête en l'air vous savez ça fait déjà un bout de temps que je vis ici tu me vois tout le monde voit que je vis devant toi et tu es ça suffit pour je prétendre que maintenant pour qu'on présume que c'est ma maison ça c'est la vie de Rabiouda c'est la vie de Tanakama l'autre cas c'est le cas maintenant donc il est parti vivre outre-mer où il n'y a plus tellement de va-et-vient alors selon Rabiouda on pourra quand même avoir une trazaka au bout de 3 ans parce que c'est sûr qu'au bout de 3 ans il a entendu il aurait dû venir du fait qu'il n'ait pas débarqué pendant 3 ans pour venir me tirer les oreilles ça signifie que je suis effectivement le propriétaire de la maison c'est la preuve c'est la bonne présomption tandis que après Tanakama ils vont nous dire non étant donné qu'il n'y a pas facilement et bien il y a un téléphone chabour un téléphone cassé il y a une mauvaise communication donc ça se trouve il n'a peut-être pas entendu depuis la Galilée il n'a peut-être pas entendu qu'il y a quelqu'un qui squatte et peut-être qu'il a même protesté mais finalement toi tu n'as même pas entendu la protestation et donc de ce fait ce ne sera pas une chazaka d'accord ? c'est clair 3 terres on a fini par le Chachem enfin par exemple le partenaire les chazaka 3 terres pour les présomptions pour les chazakot il y a 3 terres 3 régions en Eretz-Israël Chechalokot Zomizolinan chazaka qui sont distinctes l'une de l'autre pour les sujets de chazaka ça touche entre autres à d'autres sujets dans le Mishaniyot on rencontre encore ces 3 aratzot on les rencontre par exemple sur les l'ilchot Jvit à propos du Biur on ne va pas arranger dessus mais en tout cas c'est une notion qui existe c'est quoi le principe de ces 3 terres de ces 3 régions ? si dans une de ces régions il a commencé à faire sa chazaka à vouloir se conduire comme un propriétaire en attendant qu'il y ait personne qui réagisse et le propriétaire initial était dans une autre région ce ne sera pas une bonne force de présomption de droit sur le bien les filles les filles parce qu'il n'y a pas j'ai le mot qui m'échappe les chayarots c'est les va-et-vient avec les calèches avant pour sortir dans le désert on ne sortait pas tout seul on s'organisait le mot m'échappe c'est pas grave en tout cas c'est une chayara on tenait c'est une jayara même en français on va dire que c'est une jayara et donc on sortait tous ensemble et là-bas il y a donc Saman qui cite ces va-et-vient de groupes de personnes bien que ce n'est pas un temps de guerre il n'y a aucun interdit selon les lois du pays de passer d'une terre à l'autre d'une région à l'autre malgré tout c'est considéré comme une châte c'est comme si c'était un temps de guerre il n'y a pas de ve-et-vient pour quelle raison ? parce qu'il y a un problème de communication téléphone chavour en des breaux si le propriétaire initial du terrain était protesté personne ne lui aurait fait savoir à celui qui est en train de squatter la maison qui doit faire attention qui squatter ou qui a acheté la maison qui doit faire attention à mieux garder son contrat et de ce fait les Fikar à Yaraoui les Amarzik les Isair Bistaro et c'est pour ça qu'il aurait été plus digne les Amarzik de celui qui est en train de vivre de garder le terrain bon il y a des années qu'il n'a pas gardé le qu'il n'a pas donc qu'il n'a pas gardé le contrat alors il s'y dit il a perdu son droit dessus d'accord ? ça explique le normand on a tout compris jusqu'à qu'il soit installé avec lui dans le même qu'il soit dans la même région ça c'est la ville de Tanakama il faut qu'ils soient tous les deux béhéhouda les deux sur l'autre rive du Jourdain et bien que l'un soit dans une ville et l'autre monde de l'huile comme le cas qu'on a dit qui est à Jérusalem qui est à Tel Aviv malgré tout étant donné qu'il y a de toute façon du béhéhien de Chayarot d'accord ? donc il aurait dû protester étant donné qu'il n'a pas protesté alors c'est le propriétaire c'est pas ce qu'il a perdu c'est fondé retenez donc la règle la Chazaka elle est fondée sur le fait que le propriétaire entend qu'on squatte sa maison et se tait pendant trois ans et donc ça inclut deux aspects d'une part il faut que lui puisse entendre qu'on squatte chez lui et d'autre part aussi il faut qu'une fois qu'il a protesté que ça va arriver aux oreilles de celui de l'imposteur parce que s'il y a un problème de communication entre les deux alors de ce fait il n'y a pas ici une preuve du fait qu'il se soit tu soit il n'a pas entendu ou soit il a protesté mais l'autre il n'a même pas entendu qu'il y avait une protestation mais ce fait qu'il a jeté le ch'tard et voilà Rabbi Oda Rabbi Oda pense Rabbi Oda il a une autre optique sur tout le sujet Rabbi Oda pense la raison de cette chazaka de la présomption ce n'est pas parce que jusqu'à trois ans un homme fait attention à son aga préserver son contrat et plus il ne le surveille pas et la ta'ama de la chazaka mais plutôt la raison de la chazaka selon Rabbi Oda un homme n'accepte pas de voir que l'on mange le fruit c'est bien même une seule heure et il ne se tait alors pourquoi Hamim ils ont malgré tout donné trois ans précisément pour ça afin que s'il était en Aspamia au bout du en outre-mer par contre s'il était avec lui dans la même ville immédiatement ce sera une bonne chazaka et donc dans ces trois terres où il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de et donc on pourra quand même avoir une chazaka au bout de trois ans et la lacha n'est pas fixée comme Rabbi Oda je vous souhaite une journée avec l'anne-va-tslacha kol to selak